Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan lecture du mois de janvier. Alors, au mois de janvier j'ai terminé mon Cold Winter Challenge et je suis contente de l'avoir réussi même si bon, il n'y a rien à gagner à part peut-être participer l'année prochaine. Mais bon voilà, j'ai quand même réussi mon challenge. Donc dans ce challenge, j'ai lu, en plus des Outre-Passeurs, le tome 2 que j'avais lu au mois de décembre, j'ai lu ce mois-ci Pêcheur d'Islande de Pierre Lottie aux éditions Papa Review. Alors, ce livre, comment vous le décrire ? Ça se passe dans un petit village de Bretagne. On suit la vie des pêcheurs qui embarquent pour la saison de la pêche qui dure à peu près 6 mois. Ils partent sur les côtes d'Islande, au large des côtes d'Islande pour aller pêcher à Morue. Et on suit particulièrement la vie dans ce petit village breton où les familles voient partir leur mari, leur père, leur frère, leur amant. Ils ont toujours l'angoisse de se dire, est-ce qu'ils vont revenir à l'automne prochain ? On suit particulièrement Yann, qui est un de ces pêcheurs, et Marguerite, alias Go, qui est une jeune demoiselle du village de Bretagne qui aime et perdument Yann, mais chaque année. Lui, il la repousse, on ne sait pas trop pourquoi. Il dit qu'il est fiancé à la mer. Alors ça, j'ai bien aimé la métaphore, la comparaison avec la mer comme une fiancée maritime et en opposition à la fiancée terrestre. Et en fait, on suit cette histoire d'amour qui tarde à naître, qui est un petit peu compliquée, un petit peu bouleversée par les éléments, par la mer, par les saisons de la pêche, par l'angoisse aussi. Ce livre est un tel angoisse de ne pas voir revenir ce qu'on aime, la mort, etc. Ce qui m'a beaucoup frappée dans ce livre, c'est surtout l'ambiance. Voilà, c'est très... c'est sombre mais poétique. C'est brumeux, plein d'écumes, on sent le vent, la mer, voilà, avec des couleurs désaturées. Et pourtant, c'est une très belle histoire d'amour. C'est très très bien écrit, voilà, c'est très poétique. Même si ça reste, voilà, somme toute, quelque chose qui ne reste pas gravé dans les mémoires. Mais j'ai passé un très très bon moment. La plume est vraiment très jolie, l'histoire est belle. Donc voilà, lisez-le si jamais vous avez l'occasion. Et pour valider complètement ce Cold Winter Challenge, j'ai terminé Le Monde de son Langarpe de John Irving aux éditions Point. Alors comment vous parler de ce livre ? Ce livre, c'est un ovni, c'est une pépite. Et j'arrive pas encore à savoir ce qu'il m'a fait, mais je sais qu'il m'a fait quelque chose, ce livre. Alors pour l'histoire, c'est une histoire un petit peu, on pourrait penser banale, mais en fait pas du tout. Puisque c'est un roman fleuve, un roman à tiroir. C'est un livre qui fait plus de 600 pages. Et on suit en fait la vie de Garp, qui est un jeune américain, lambda. Mais on le suit de bien avant sa naissance, puisqu'on a une brève biographie de la vie de sa mère, Jenny Fields, qui est quand même un personnage très important du livre. Comment est-ce qu'elle conçoit Garp ? Parce qu'il a été conçu de manière un petit peu originale. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Et on suit, ben voilà, Garp 2, son enfant, son adolescence, ses premiers émois. Et sa quête pour devenir écrivain, puisqu'en fait, voilà, il est amoureux d'une fille qui lit beaucoup et qui voudrait épouser un écrivain. Donc il se fait quelque part écrivain pour elle. Mais bon, il a quand même du talent. Et à l'intérieur des chapitres, on a parfois les histoires qu'il écrit, les livres qu'il va publier, en fait. Donc on a un bref aperçu de la plume de Garp. Donc c'est assez intéressant. On a des histoires à l'intérieur de l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est un peu un roman en tiroir. Et enfin, voilà, c'est teinté de féminisme. C'est l'Amérique des années 60, 80, 90, quoi. Et en fait, pourquoi le monde selon Garp ? Pourquoi ce titre ? Justement parce que selon Garp, être un bon écrivain, c'est avoir sa propre vision du monde. Et en fait, c'est tout ce chemin qu'il essaye d'avoir dans sa vie. C'est de trouver sa vision du monde pour pouvoir s'approprier le réel et s'appuyer sur un petit peu le vécu, mais aussi l'imaginaire pour pouvoir bien écrire et être un bon écrivain. C'est très beau. Alors, c'est parfois très cru aussi. Moi, je ne le mettrais pas entre les mains des plus jeunes parce que, voilà, il y a du sexe, il y a de la violence. Enfin, c'est la vie dans ce qu'il y a de plus cru. Et puis, la plume de John Irving, c'est la véritable page-turner. Malgré les 600 pages, on ne les voit pas passer. Et on veut savoir ce qui se passe dans la vie de Garp. Mais en même temps, on a toujours cette distance, en fait. L'auteur nous met, nous, lecteurs, en distance par rapport à Garp et à son entourage. En fait, on les voit vivre, on les voit évoluer dans leur milieu. Mais on ne s'attache pas tellement, enfin un peu, on est omniscient en fait. Voilà, c'est ça. On est omniscient en tant que lecteur. Et c'est une belle leçon de vie quelque part. Et voilà, j'ai du mal à en parler parce que ce livre, je pense que c'est un livre qu'il faut digérer, qu'il faut décanter. Je ne sais pas si je peux le placer encore dans les coups de cœur. Mais en tout cas, je sais qu'il m'a marqué ce livre. Voilà, j'ai du mal à savoir comment. Mais il m'a marqué. C'est une pépite, c'est un omni, c'est tout ce que vous voulez. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que ce livre vous a fait à vous. Parce que moi, j'ai encore du mal à verbaliser ce qu'il m'a fait à moi, quoi. Je sais qu'il m'a fait quelque chose, mais quoi ? C'est tellement... Voilà, ce livre est tellement... Voilà, je pense que j'ai besoin d'en parler. Donc si jamais vous l'avez lu, ou si vous voulez le lire pour pouvoir voir de quoi je parle, n'hésitez pas, enfin, voilà, parce que... J'ai ensuite lu La Régeinte Noire, le premier tome de La Cour des Dames de Franck Ferrand aux éditions. J'ai lu... Alors ça, c'est un roman historique, ça se passe sous le règne de François Ier. François Ier qui est en guerre totale avec Charles Quint, l'empereur germanique. Charles Quint est associé à Henri VIII, le roi d'Angleterre, le fameux Henri Tudor. Vous savez, celui qui a eu 50 000 femmes, là. En fait, 8, pour être exact. Donc on suit François Ier dans ses déboires un petit peu politiques, enfin, internationaux, plutôt européens, on va dire. Ça guéguerre avec Charles Quint. Mais on suit également les intrigues à l'intérieur de la cour, où il y a beaucoup de dames. Les dames sont mises à l'honneur et sont très proches du pouvoir. Et notamment Louise de Savoie, la mère de François Ier, qui a été régente quand son fils était mineur, et qui a gouverné la France d'une main de maître. Et pendant la capture de François Ier par Charles Quint, je ne vous spoil rien, c'est des faits historiques, eh bien, Louise de Savoie a continué à gouverner le royaume, suit l'histoire telle qu'elle s'est passée. Mais également, il y a quelques éléments qui ont un peu été inventés par l'auteur. Et d'ailleurs, à la fin du livre, il met des notes pour dire, voilà, ça, ça s'est vraiment passé, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai inventé. Ça, il y a un débat entre les historiens, notamment, par exemple, l'inceste entre François Ier et sa soeur Marguerite. Les historiens ne sont pas toujours très d'accord. Alors, j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit très très bien. Ce que je peux reprocher... Au début, j'avais un peu de mal à savoir qui étaient qui, les personnages, parce qu'ils ont tous des titres et tout. Mais après, une fois qu'on les a passées en revue, on arrive à les situer. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je peux reprocher à Franck Ferrand, c'est qu'il a vraiment trop la plume de l'historien et pas assez celle du romancier. Voilà, il s'attache vraiment à dire, ça, ça s'est vraiment passé, ça, non. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Mais quand il l'invente, il ne l'invente pas suffisamment, à mon goût. Enfin, ça reste très plat et ça manque de relief. Voilà, ça manque de détails, de descriptions, pour qu'on puisse vraiment s'imaginer la cour, les paysages, les costumes, les traits de caractère des personnages. Voilà, ça reste un petit peu plat, ça manque un petit peu de relief pour moi. Mais cela dit, ça se lit très très bien et je vous lirai la suite avec grand plaisir. J'ai lu ensuite un livre que je n'ai pas en support physique puisque je l'ai lu en numérique. C'est un livre que je dois lire dans le cadre du prix J'ai lu dont je suis membre du jury. Un livre policier puisque là, ce mois-ci, jusqu'au 20 février, je dois lire trois romans policiers pour ce prix-là. Au mois de mai, je devrais lire des livres de littérature générale mais pour l'instant, c'est les romans policiers qui sont à l'honneur. Donc, j'ai lu Les Morteuseaux de Andrew Michael Hurley. C'est ça son titre. Je vous mets la couverture là. Alors, c'est la couverture des éditions de Noël en grand format. Il va être publié en poche chez J'ai lu mais il ne sortira qu'au mois de février. Donc, suspense. L'histoire, c'est le narrateur qui est un jeune ado qui a une famille un peu particulière puisque son frère Andrew, son grand frère, est handicapé mental et muet. Et sa mère, c'est vraiment, on peut appeler ça une grenouille de bénitier. C'est-à-dire qu'elle est très dévote, très pieuse. Ils appartiennent à une paroisse. Le narrateur est notamment enfant de cœur dans cette paroisse. Un jour, le père Wilfred qui s'occupe de cette paroisse meurt et il est remplacé par le père Bernard qui débarque. Et comme chaque année, à Pâques, ils s'en vont faire un pèlerinage dans un petit village sur la côte d'Angleterre qui s'appelle Mooring, ce petit village. Ils s'embarquent, donc la famille du narrateur, le père Bernard et deux autres couples, faire ce pèlerinage pour Pâques pour aller prier en lieu saint pour le rétablissement de Andrew. Alors, sauf qu'à Mooring, ce petit village, les habitants sont, je pense, pas sympas. Il faut dire carrément hostiles. Il se passe des choses un petit peu bizarres, empreintes de superstition. Moi, j'ai pas tellement aimé ce livre, je vais pas vous mentir. C'était beaucoup trop teinté de religion, mon goût, il y avait vraiment que ça. Il n'y a pas d'enquête. J'ai pas compris pourquoi c'était rangé dans la catégorie roman policier, parce qu'il n'y a pas d'enquête, pas de suspense. Il y a quelques éléments étranges par-ci, par-là, mais qui ne sont pas du tout exploités par l'auteur. C'est vite balayé par le fil de l'histoire, en fait. Donc, c'était un petit peu dommage, voilà. Après, la plume est très bien. Il y a beaucoup de dialogues, ce qui dynamise un petit peu la lecture, parce que l'ambiance est très lourde, très pesante. Voilà, mais moi, ça l'a pas fait. Franchement, j'espère que les deux autres livres que je dois lire dans le cadre du prix J'ai lu roman policier seront quand même meilleurs, parce que là, pour moi, c'était pas du tout un roman policier, c'était pas à la hauteur de mes attentes. Et, enfin, clairement, je voterai pas pour celui-ci. Et pour finir, j'ai lu une petite nouvelle que je voulais garder au mois de février, parce que, comme vous savez, c'est le mois, petit mois, petite lecture, le challenge de Audrey de la chaîne du souffle des mots. Voilà, elle, en février, pour elle, c'est la bonne occasion pour vider sa pâle de tous les petits livres qui font moins de 200 pages, et je trouve le concept très, très intéressant. Bon, seulement moi, au mois de février, comme je dois lire les deux autres romans policiers pour le prix, j'ai lu, qui font plus de 400 pages, donc ça rentre pas vraiment dans le challenge, mais je voulais quand même essayer de vider ma pâle des tout petits livres, comme ça, ça va vite. Mais j'ai pas pu résister, et j'ai lu celui-là un peu en avance. Il s'agit de Un tour sur le bolide de Stephen King, aux éditions Poche et Albin Michel. Donc, c'est une petite nouvelle qui fait 80... un peu plus de 90 pages, et on retrouve vraiment la plume de Stephen King comme je l'aime, c'est-à-dire une ambiance un peu étrange, lourde, mais à la fois, voilà, tellement bien, et puis c'est sur les routes américaines, on est vraiment plongé dans cette ambiance-là. Donc, c'est le narrateur qui est un jeune adolescent qui s'appelle Alan. Non, il est pas ado, il a 21 ans, enfin, un étudiant. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone dans sa colocation de la voisine de sa mère qui lui annonce que sa mère a eu une attaque cardiaque et qu'elle est à l'hôpital. Du coup, il se précipite, en fait, pour aller rejoindre sa mère à l'hôpital, sauf que, voilà, il habite pas à la porte à côté, et sa voiture l'a lâchée, donc il est obligé de faire du stop pour se rendre à l'hôpital, au chevet de sa mère, en fait. Et il se passe des choses bizarres avec un certain mec qui le prend en auto-stop. Voilà. Ça, c'est parfait. Ça, c'est une lecture vraiment parfaite pour Halloween. Vraiment. Si jamais vous voulez vous constituer dès à présent une pâle pour Halloween, n'hésitez pas à mettre ça. Ça se lit super vite. C'est super bien. Et voilà. Stephen King forever. Voilà, c'est tout pour toutes mes lectures du mois de janvier. J'ai bien carburé ce mois-ci, donc je suis contente. J'espère que je continuerai à garder ce bon rythme de lecture au mois de février. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de janvier. Également, si vous avez fait de belles découvertes, pourquoi pas. Et surtout, parlons du monde selon Garpe, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada